... Avec cette catégorie GT, puisque c'est David L'Espèce qui mène devant Stéphane Coche. Décidément, ces deux-là se partagent quasiment toutes les parties hautes de tableau ce soir. Logan Joyeux, le Belge est troisième devant Vincent Cudeville. Thomas Pinotto, Thomas Pinotto que vous connaissez certainement. Si vous avez suivi déjà la Porsche Cup l'année dernière, il était un pilote à la FFSA et ensuite il est toujours présent, mais cette année il est également membre du WTCS. Thomas Pinotto donc, cinquième devant Pierre Closset, sixième, Jérôme Chevaçon revient à l'image. David Delassalle en huitième position devant Christophe Béraud et Ludovic Ferruy. Voilà, ça c'était le top 10 de ceux que vous avez pu voir lors de la première manche. C'est assez intéressant quand on y pense parce que quand on voit les classements ici, on voit que ce ne sont toujours pas les mêmes, mais que la hiérarchie est toujours similaire dans le top 5 et qu'ensuite ce sont les spécialistes qui viennent s'intégrer selon la catégorie, les pilotes qui décident de courir dans une seule catégorie uniquement, qui viennent changer un petit peu la donne. Voilà donc pour cette présentation du classement actuel avant cette manche de Poirnos. Voilà, ça y est, ils arrivent. Ils sont là, ils sont à l'heure et nous aussi, ça tombe bien, c'est le départ du tour de formation. Dans quelques instants, on va pouvoir assister à la présentation de la grille de départ des différentes courses. La cinquième de la soirée, c'est maintenant avec la Porsche Cup et le tour de formation. On débute dans quelques secondes, c'est exactement. Allez, ça va partir, tour de formation ici. Et on attend beaucoup du côté des supporters belges de Logan Joyeux. Deuxième qui va peut-être faire la différence, on verra ça. En tout cas pour l'heure, il est temps de jeter un coup d'œil à la grille de départ de cette ultime course de GT avec des voitures fermées. Et puis ce sera la dernière manche avec la monoplace tant attendue. La Formule Renault, 2 litres. Beaucoup de pilotes dans ce championnat, ils sont 31 pour l'instant inscrits sur cette grille de départ. Avec David Lespèce en polo côté du belge, donc Logan Joyeux. Stéphane Coche, troisième. On espère que Stéphane pourra cette fois-ci, sans trop de problèmes, rallier l'arrivée dans cette quatrième course. À ses côtés, Thomas Piloto, donc quatrième, l'ex-pilote du Team Pitl & Motorsport. Julien Rosé, cinquième, avec Mathieu Prudhomme. Sixième, on espère que Mathieu est aussi à l'aise avec la Porsche, qu'il ne l'était avec la BMW tout à l'heure. Ça nous promet. Ça nous promet de Biabel Bagarre. Vincent Coteville, septième. Pierre Closset en huitième position devant Hugo Falkenburg. Et enfin, on retrouve dixième, Tanguy Pedrazzoli. Deuxième partie de cette grille avec Jérôme Chevasson aux côtés d'Olivier Vignon. Alexandre Therme est treizième devant David Delassalle. Thomas Gallu, Thierry Navène, Jérôme Desmond, Christopher Capello, qui a souffli le chaud et le froid ce soir avec différents résultats. Emmerick Biretti, 19ème, pardon, 20ème. Guillaume Fauconpré. Romain Degno, 21ème devant Emmanuel Grossin. Stéphane Gallu, le père et le fils en piste, on le rappelle. Jean-Claude Joly, 24ème, 25ème place pour Fabrice Compant. 26ème position pour David Châtaignier devant Thomas Fantou, Adrien Chastan, Frédéric Téchet et Yann David. Mais vous vous dites, c'est fini. Non, il y a quatre pilotes encore derrière. Loïc Guillardo, Alexandre Botella, Ludovic Breton et Olivier Mardoc. Ça tombe bien. Nous sommes à temps pour revenir sur la grille de départ ici à Poirnos. Les premières voitures viennent se réinstaller sur cette 17ème place. On va essayer de voir si on peut les avoir. Non, voilà, les derniers sont là avec Fabrice Compant ici, 22ème. Allez, on essaie de rejoindre chacun son emplacement. Ce n'est pas facile. Ça avance et ça recule. Comment voulez-vous ? Allez, ça pousse. Même la mise en gris est compliquée, rendez-vous compte. Alors, est-ce que la procédure va être lancée ? Voilà, ça avance. On va y arriver. Thomas Fontou est déjà au box. Alors, on a un peu de mal à se placer derrière, c'est dommage. Bon, ben écoutez, on va donner un petit coup de pouce. Non, ça c'est ridicule par contre, j'en suis désolé. On est arrivé là. Allez, ça fait refroidir les freins. Chauffer les moteurs, ce n'est pas top. Allez, un petit peu de retard dans cette quatrième course. Va-t-on devoir relancer une procédure ? J'en ai bien peur. Allez, non, ça va. La grille va se lancer. La quatrième course de ce soir, un départ très rapide. Allez, c'est parti avec un excellent hover derrière. Mais il ne peut pas en profiter pour l'un des pilotes TX3. Attention, David L'Espèce nous l'a dit, il faut soulager dans la descente. Ça passe très, très fort. Ça ne peut pas arriver au bout sans toucher. On a des voitures un petit peu partout. Fédéric Téchet qui est sorti avec Thierry Davène. Ça sort des box pour les pilotes qui étaient derrière. Drapeau jaune dans le premier secteur. Eh bien voilà, c'est parti. Et ça démarre fort avec un contact. Ici, le tête à queue pour Alexandre Botella. Attention à ne pas se faire percuter. Il y avait Adrien Chastan qui ne passait pas loin. Et David L'Espèce qui a pris la tête devant Logan Joyeux. Avec Mathieu Prudhomme maintenant en caméra embarquée. Cinquième beau départ du pilote de la structure TX3. Et drapeau jaune même dans le second secteur maintenant. Oh, ça sort large derrière avec Romain Daigneault. Oh, ça va même dans l'herbe. Attention, freinage. Alors que c'est la fête au plot. J'ai perdu trois voitures. Drapeau jaune dans le troisième secteur aussi. Que s'est-il passé à la chicane ? Peut-être un accident. Ah oui, c'est Ludovic Breton qui est sorti. Allez, la tête de course. David L'Espèce qui passe. Logan Joyeux deuxième. Troisième place pour Stéphane Koch. Et derrière tous les autres. avec Fabrice Compant maintenant. C'est chaud. Le départ de cette quatrième course. Ça valait la peine de rester. Vous l'entendez, on doit légèrement soulager dans cette chicane. Sinon, ça ne passe pas. Oh, la grosse dérive ! La grosse dérive. Est-ce qu'il a pu la tenir ? Ah non, il n'a pas pu ! David Châtaignier qui emmène avec lui Emric Pieretti. Ah, c'est dommage. Allez, très mal mis en plus, David. Thierry Daven à la lutte. 23ème, hein, Thierry ? Attention, roue contre roue. Wow, ça part large ! Et on ne sait pas, il dit quoi, pour une 22ème place. Rendez-vous compte. Allez, ça commence à prendre de l'avance pour les deux leaders. Mais derrière, on va attaquer. Avec Guillaume Savoldelli maintenant. Le skin emprunté par David de la salle. Et puisqu'effectivement, il y avait encore des restes de Porsche Cup, je pense. Hop, 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 ça croise ! Bien joué ! Pour de la salle qui va passer sous le regard impuissant de Thomas Gallu. Nouveau tour couvert. 12 minutes dans cette épreuve, c'est chaud. Retour avec Mathieu Prudhomme. Sixième, qui a perdu une place, qui met un petit push à Julien Rosé. On a entendu quelques bruits de heurts, mais rien de grave. Oh, devant un pilote au ralenti. Oh, et c'est Thomas Pinotto. Thomas Pinotto qui a été ralenti, qui laisse passer Pierre Closset. Un Pierre Closset qui, à l'époque de la Porsche Super Cup, était très très fort. On s'en rappelle. Allez, Thomas Pinotto, quatrième. Retour à bord de la voiture de Pinotto. Bref, attention au gros freinage en catastrophe ici pour Adrien Chastan qui nous fait, je pense, le dépassement de la soirée. Ah, il est en vrac complet. Deux roues bloquées. Et ça passe. Magnifique. Troisième place pour Pierre Closset, donc, qui mène un train infernal. D'ailleurs, lui, c'est très très chaud. Oh, et il manque une roue à cette voiture. Alexandre Therme qui est sorti très très fort. Qui est allé faire un tour par les bois. Oh, et David Châtaigny est allé faire un tour dans les armes, lui, par contre. Malheureusement. Guillaume Fauconpré, à la Bordeaux, et ils sont nombreux. David L'Espèce qui doit faire avec la voiture de Châtaigny en difficulté. Logan Joyeux à la dérive. Troisième place est un peu plus sage. C'est pour la quatrième que c'est chaud. Mathieu Prudhomme. Julia Rosé. Et Thomas Pinotto à la bagarre. Ils sont trois. Attention, il y a une voiture qui est sortie là devant. Qui est-ce ? Je crois que c'est Châtaigny. Oui, c'est Châtaigny. J'avais un instant cru que c'était un autre pilote. Fort heureusement, ça n'est pas le cas. Rappozons dans le deuxième secteur. Oh, tête à queue pour Emmerich Pierretti encore avec Adrien Chastan, c'est fini. C'est terminé pour Adrien Chastan. Oh, il y a de l'huile, ce n'est pas possible. Alexandre Botella également, tête à queue. Oh là là, il y a des matins dans tous les sens. Ça devient compliqué de suivre ce qui se passe. Logan Joyeux à l'attaque peut-être pour le commandement de cette course. On reste avec le Belge. Logan Joyeux, deuxième. Il reste 9 minutes 20. A peine le tiers de l'épreuve dépassée et les deux leaders qui sont sur une autre planète. Derrière, c'est un petit peu plus compliqué. Christopher Capello ici, douzième. Retour sur la lutte en tête. Oh, Logan Joyeux qui perd un petit peu de terrain sur David L'Espèce. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Mathieu Prudhomme, toujours chaud. pour un éventuel top 5. Moins bon à la relance. Derrière, c'est aussi très compliqué. Allez. Retour en tête avec David L'Espèce. qui s'est libéré de Logan Joyeux. Derrière, on a Pierre Closset, troisième. Un peu plus libre, mais la lutte vraiment pour ce moment-ci de la course à retenir est celle de Mathieu Prudhomme qui se défend en bec et ongle pour tenter d'aller chercher cette cinquième place. Ça... ... 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